Hello tout le monde, nouveau combat classé avec cette nouvelle version de l'équipe RegiGigas où on a un deuxième Regi dans la team, c'est Regi et l'équipe qui pour l'instant a fait un petit peu de taf dans les combats que je vous ai proposé sur Youtube mais aussi en live même si, comme je l'ai dit la dernière fois, je pense essayer de trouver une nouvelle, enfin encore une nouvelle version on va rester sur Smorogo RegiGigas pour tout le mois de juillet enfin il y a moyen que je joue ça tous les mois de juillet ou j'aurais peut-être un autre truc la dernière semaine, je sais pas encore je ressortirais peut-être une ou deux équipes à thème dans les semaines à venir, pourquoi pas puisqu'en plus on est dans un format où on peut un peu se permettre ça, ce qui sera pas le cas en série 10 je rappelle qu'on aura le retour d'un légendaire restreint par équipe dans le prochain format mais on aura pas le droit de dynamaxer alors, électeur de galard Raichu, ah, bamboiselle bamboiselle et Raichu qui font un peu la gueule face à Regi et Smorogo en revanche, Mimiki est un Pokémon embêtant pour pour RegiGigas et le dernier que j'ai pas encore écrit c'est Gaulé ok, électeur de galard le Pokémon, je l'aime plutôt bien ce Pokémon mais en design et pas vraiment pour ses compétences malheureusement pour lui alors ici, je pense qu'on va pas se priver de Smorogo et Giga sans lead et on va juste essayer de tout casser enfin, de casser tout ce qui n'est pas bamboiselle bien sûr on va essayer de terminer la game avec Regi et l'équipe tout simplement le truc qui est très effrayant c'est Frotte Frimousse de Raichu là où Lansoria Montracite c'était très fort contre Raichu là c'était plutôt agréable mais en même temps il y a Gaulé en plus dans l'équipe donc on aurait été bien idiot face à un Gaulé qui aurait pu faire sport enfin, on aurait pas pu tout gérer quoi pour faire simple en dernier, je sais pas trop j'imagine que je vais prendre Shifours parce que j'ai pas de personnalité mais euh, ouais je suis pas sûr que ce soit très simple ça quand même parce que entre Frotte Frimousse et Spore l'adversaire a des armes pour grandement m'embêter de toute façon au pire, c'est la dernière fois que je joue cette équipe au pire c'est pas très grave Raichu et Elector de Gala alors est-ce que c'est un Elector qui est là juste pour faire gonflette j'y crois pas trop euh, pas gonflette coaching pardon qui est un peu une gonflette sur le partenaire euh, je sais pas si je crois pas qu'on puisse se permettre enfin, on va prendre Frotte Frimousse je pense tous les jours de la semaine ici à mon avis il faut faire feu-follet sur Elector et on va simplement s'abriter avec Raichu et Gagas oh non, pas Max Combat bah après s'il fait Max Combat ça me va s'il fait pas bluff mais je pense que s'il fait Max Combat c'est pour faire bluff avec euh avec Raichu hein ah ça me fait peur ça après pourquoi il ferait coaching sur Raichu hein le fameux Raichu qui dit NaMax non, ça n'arrivera jamais Toi l'Elec d'accord alors c'est moins grave que Frotte Frimousse mais ça fait un peu chier quand même de prendre des dégâts sur sur Smogogo ah ouais, puis ils sont pas ridicules en plus les dégâts hein et Max Ball, d'accord donc on était forcément plus lent oh bordel de merde j'ai du mal et Joseph ok ok, déjà on loupe pas c'est une bonne chose il a pas la Veprine quand même non, Dieu merci ouf ça va bon, on réduit drastiquement ses dégâts c'est plutôt agréable on va faire abri avec Smogogo bien sûr et on va s'abriter euh, pardon, on va Maxer excusez-moi euh, Raichu et Leki aura des très très bons dégâts sur Elector le truc c'est que j'aurais pas forcément Smogogo quand Raichu il sera là donc je pense qu'il faut aller chercher le Raichu hein tout simplement euh, et mettre un drop en vitesse euh, ouais faut pas le laisser à plus 2 en tout cas le Elector donc oui on va faire un Max normal à droite alors s'il envoie Mimiki évidemment j'arrête la vidéo parce que si je mets pas mon Max normal enfin si j'ai mon Max normal dans le vide sur la rentrée de Mimiki c'est la fin de toute chose la question c'est va-t-il refaire Max normal euh, Max Voile pardon I don't know mais j'ai pris cher sur Electro Web je pensais pas prendre autant les dégâts m'ont paru vraiment important imaginez ils loupent ce serait exceptionnel putain ça aurait été incroyable qu'ils loupent et qu'ils fassent Max Combat ça m'aurait mis tellement bien pas de bonheur hein ah il fait Max Combat d'accord alors il récupère un boost c'était un coup critique d'accord bah en fait s'il faisait sur un coup critique ça va ça veut dire qu'il refera la même chose au tour d'après donc on devrait pas mourir même avec les dégâts de l'Orbe Vie après est-ce qu'il a mieux que Electro Web pour faire des dégâts ? bon déjà il a la ceinture force c'était évidemment prévisible mais ça veut dire qu'il passe à plus 0 en vitesse là c'est important ça c'est important c'est important et là c'est le dernier tour de Dynamax aussi au Electro je pense qu'il va vouloir faire Max Volt sur quoique il peut faire Electro ah je sais pas mais en vrai c'est tentant de faire garde au Max avec Rigigigas là quand même après si je fais Max normal Rai pourrait faire bluff pour pas prendre Kuba donc il garde Paratonner euh... attends c'est pas évident je pense qu'il faut aller chercher l'Elector avec les deux et j'aimerais perdre mes deux pokémons mais je veux quand même que Raycho soit sur le terrain ça vous paraît alambiqué ce plan mais il est réfléchi faites ma confiance ok Tonnerre tout simplement ok donc on va avoir des buts calmes et il va activer Acharné euh... sur mon Max normal mais ça changera plus rien parce qu'on aura le cas au tour d'après j'aimerais bien mourir de l'Orbe-vie non on va pas du tout mourir de l'Orbe-vie mon souhait ne va pas être exaucé c'est ordre à vitesse ne peut servir qu'à chez Force il y en a rien à cirer à la limite ouais mais si on tue Raycho ça va ça par contre c'est grave non mon plan était à chier en fait parce que même sur Electro Web enfin il a eu peur de faire Electro Web mais euh... ouais c'était à chier mon tour je sais pas si y'a un monde où on... si la baisse de combat il va tenir 100 il va pas tenir je rappelle qu'on a les lunettes choix sur Régie et Leki non je ne vais pas faire Ultra Laser sur Raycho si vous y pensez retirez vous ça de la tête on va faire toi l'ELEC et je pense qu'on va se laisser mourir il va chercher Régie et Leki il faut que Régie et Leki il faut qu'il tue Raycho ça peut avoir l'importance le boost en attack spéciale qu'on lui donne mais en même temps on est obligé de lui donner ah il a totalement la veste il a totalement la veste il a totalement la veste je suis dévasté ah non bah du coup on va perdre Régie et Leki et Leki aussi oh non il a la veste bah après c'était le plus logique sur Electro de Galar donc je suis pas tellement surpris oh fait chier si on fait ce KO ça change tout si on fait ce KO ça change tout parce que Régie et Leki à moins 1 en vitesse c'est pas très grave et derrière bah y'a Shifours qui arrive qui force le Raycho à faire bluff pour ne pas se prendre Kuba bah non même il a pris des drops il est à moins 1 en vitesse le Raycho en plus non mais là on battra pas tous les Pockets qu'il y a derrière euh même Toilelec ça devait suffire je pense Toilelec plus point obscur pour aller chercher Bamboiselle j'en suis à peu près certain ah il est bien à moins 1 hein il est même à plus 2 en attack le Raycho alors on va on va go next on va forfeit cette game mais ouais c'est dommage il manquait pas grand chose sur le sur l'Elector euh qu'est-ce que j'aurais pu faire ? en fait le problème que j'ai avec cette équipe c'est que j'ai pas de switch in à Smogogo pour le renvoyer plus tard quand il est menacé pour quand Régigigas puisse cancel des buccalmes un peu comme il veut et du coup euh bah j'ai vraiment pas le droit de enfin y'a trop de tours où je suis obligé d'être gagnant en fait au début des games ce qui était moins le cas oula par contre j'ai pas fait attention au fond vert depuis tout à l'heure euh ce qui était moins le cas avec euh avec Gorythmique et Shifours euh haut quand même mais attendez ou non je suis allé dans le mauvais sens ah ouais ça va bien gréziller à côté hein ah c'est les jeux de lumière qui font ça hein my bad j'ai pas fait attention si je trouve c'est comme ça depuis un moment et on affronte Nicolas qui joue une belle team parce que Thor Tank c'est l'un des pokémon du moment ça fait énormément chier mon Tracite et le reste de la team est tout à fait cohérent on va poser des murs et on va profiter de la belle synergie entre Demeteros, Gorythmique, Hitran et Elector alors bien sûr il va pas avoir les 4 enfin il va pas avoir ces 6 pokémon dans la compo mais mais euh il y a moyen de faire des très belles choses en tournant autour de ça j'aime bien ce genre de team je trouve que c'est des teams intéressantes et c'est pas les plus simples à jouer euh je pense ça me rappelle l'époque où le jeu était quand même beaucoup plus skillé que ça mais bon je vais pas je vais pas en dire plus euh on va évidemment lead Sumogogo et Gigas ici parce que contre Angoliath y'a pas tellement de choix euh tch 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 est-ce qu'il y a un intérêt, en fait la question c'est très simple hein y'a-t-il un intérêt à prendre Florizar dans ce matchup ? absolument pas, y'a-t-il intérêt à prendre Charter dans ce matchup ? absolument pas, donc c'est pas compliqué on va prendre Régileki et Shifours et on va valider mais ouais il faut vraiment revoir la team il va falloir jouer un un Fulguris peut-être un truc comme ça mais euh Charter-Florizar le truc c'est que toutes les teams ont 250 plans contre Charter-Florizar parce que c'est le duo le plus pas forcément le plus fort mais en tout cas le plus casse-couille du format tout le monde sait ce qu'il doit faire contre ça enfin si vous ne savez pas ce que vous devez faire contre Charter-Florizar vous n'êtes pas prêt à jouer quoi vraiment c'est trop présent et trop chiant qu'est-ce qui fait le plus peur ? exubiation le problème c'est que si il tue mon Smogogo j'ai l'air d'un con aussi mais ça veut dire qu'il ne fait pas exubiation, ça veut dire qu'il max ou qu'il fait Gicleedo on va faire max normal ça c'est sûr et j'hésite en fait avec Smogogo oh Régideki va le dépasser je pense qu'on va faire bon Burk plutôt j'ai un peu peur de ce tour 1 j'ai un peu peur de ce qui me réserve le Thor Tank je ne peux pas aller chercher le Smogogo parce que si je laisse le Langoliat faire KG clair sur mon Régideki bah c'est auto-loose donc non merci ok il max Thor Tank j'aurais sûrement dû m'abriter du coup mais sur Gicleedo c'était le même problème et sur Exubiation on avait automatiquement perdu un vrai bomber face à Exubiation c'était probablement de la merde bah au moins on lui a fait des dégâts pendant qu'il n'était pas maxé et Régideki tué tranquillement derrière oh putain c'est Angoliat avec la sache j'en ai pas parlé mais c'est un autre truc qui pouvait grandement m'embêter la ceinture force sur Angoliat ça ça sert pas à grand chose à moi qu'on empoisonne c'est pas le cas ah attends quoi non il l'a fait pour plus tard à moins qu'il me vise maintenant il a ah ouais il a prédicte un abri de Smogogo ok ça fait mes affaires ça fait grandement mes affaires elle est marrant l'animation de l'air d'eau de Thor Tank alors bien sûr c'est la même chose que pour Florizar et et Draco Feuge Max hein évidemment et non pas Vmax hein ça c'est sur les cartes c'est bien je ne fais plus le lapsus euh s'il a Crocolorme c'est qu'il a j'imagine qu'il a pas les murs dans cette team oh si il a quand même les murs j'ai pas trop d'autres là dessus je pense qu'il veut viser les gigas plus que Smogogo hein on va faire Bomberg sur Angoliath ah Max Sol en vrai ça peut être sympa on garde Max non je vais faire Max normal je vais faire Max normal je vais faire Max normal histoire d'être certain qu'il soit pas d'être chaos sur Toilet Lake de Régileki allez Lando qui rentre ça me fait pas trop plaise parce que Régileki pourra pas vraiment s'amuser contre lui ouais je pense qu'il viser les gigas pour envoyer Lando sinon ce serait laisser les tuer je pense est-ce qu'on l'empoisonne ? oui c'est le cas ok mais on a une Beprine a priori ok bon bah écoutez au moins on lui a fait cramer le poison sur Demeteros c'est pas essentiel donc tant mieux hein quitte à ce qu'on empoisonne un Pokéen qui est une Beprine autant que ce soit Demeteros clairement et par contre il a tué Smogogo je ne pensais pas à ça mais c'est vrai que ça lui permet d'intimider mon gigas dans l'histoire et évidemment de m'activer des buts calmes donc il y a que Demeteros qui me dépasse le problème c'est que rentrer Schifours ça fait pas envie hein provoque sur le Thor Tank que ça pouvait être une belle option parce que du coup on aurait pu faire change éclair Boutonnerre sur le slot de droite sans rien craindre enfin change éclair sans craindre d'être bloqué à cause d'Avry ouais mais le gigas il va vraiment servir à rien là là c'est vraiment un poids de mon côté du terrain et je suis obligé de faire on a pas les dégâts sur Demeteros ça va être une belle lose là qui est pour moi parce que je pense que j'ai vraiment pas du tout joué Opti mais alors pas du tout du tout quoique parce que le Demeteros on n'aurait pas rien à foutre dans l'immédiat on va faire un point obscur à droite mais je pense qu'on tue pas non mais non c'est trop mal joué ça mec mais il est taré j'avais même pas pensé que c'est impensable de faire un tour aussi nul enfin non il jette ses pokés en un pâture enfin ça hein bordel si j'avais fait point obscur à gauche c'était gagné j'arrive pas à y croire enfin c'est bon si l'agorithmique derrière ça change rien et euh sa place je l'aurais probablement pris donc euh bon ça change peut-être rien c'est à chier monsieur ce tour tu auras pas du tout Demeteros hein il nous manque un peu de dégâts hein par contre il m'a dépassé donc soit il a la mouchoir choix soit il est jovial parce que j'ai un chiffon rigide dans cette team soit dépassé par Demeteros jovial enfin j'arrive pas à croire que j'aurais pu profiter d'une connerie pareille quoi c'est dingue hein j'y crois pas hein honnêtement j'ai rien dit il a assez largement assez la chiffonance pour tenir hein oui largement c'était le dernier tour hein du vortex n'oubliez pas que derrière il y a Angoliette à 1 hp et Elector avec sa sa sur brouce dans tout il y a il y a qui embêtant ça Régileki ne soutient pas ça il a l'orbebi Kuba n'aurait pas suffi on pouvait pas gagner je suis embêté dans trop souvent de game ça vaut rien dire ma phrase il y a trop de game où la lunette choix de Régileki ça me coince dans des fins de game comme ça j'ai bien fait de vous dire que c'est la dernière fois que j'ai joué cette équipe parce qu'il y a trop de soucis il y a vraiment trop de soucis là dedans trop de fin de game trop de fin de game où c'est plus gagnable je suis pas sûr je pense que je suis pas sûr qu'on puisse jouer cette équipe avec l'aimant sur Régileki je pense qu'on manque de dégâts je pense que les dégâts des lunettes choix sont nécessaires pour faire ce qu'on a à faire avec Régileki dans cette team mais en même temps on a pas de souplesse donc j'ai même pas d'amertume parce que je me dis définitivement il faut que je fasse autre chose avec cette team il faut que je fasse autre chose de Régileki parce que là clairement ouais on va le dire c'est nul clairement c'est nul alors pour ceux qui se demandent ça va être quand les prochaines teams d'emprunt franchement je sais pas si j'ai très envie de vous donner des teams pour le mois de juillet parce qu'en vrai la team que je vous ai donné au mois de début juin c'est encore valable même si la team Régileki elle est plus très fraîche à cause de tous les bamboiselles qui traînent mais mais en ce moment il n'y a pas grand chose donc honnêtement je pense que je vais attendre le prochain format même si ce sera à chier pour proposer les prochaines divs d'emprunt donc ce sera rendez-vous le 1er août ce sera dans un petit peu longtemps mais désolé mais j'avoue que là en ce moment c'est un peu pour les combats classés mais je vous invite quand même à laisser un petit pouce bleu parce que ça ferait plaisir évidemment et ça aide la chaîne surtout en ce moment c'est important je pense donc n'hésitez pas à le faire à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous n'êtes pas encore abonné bien sûr et je suis en live tous les jours sur ma chaîne Twitch je vous laisse en description donc rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines lives salut tout le monde salut tout le monde